Côté de Saint-Philippe, Isabelle, beau temps apparemment pour un excellent repas ce midi. Oui tout à fait, c'est grand soleil ici sur Saint-Philippe, sur le Sud Sauvage, c'est une chance, c'était super beau. Nous l'avons en compagnie de Stéphanie Barré, qu'elle est le chef ici au restaurant Les Ambras du Baril. Bonjour Stéphanie. Bonjour Isabelle. Merci d'accueillir à nous ici dans ce cadre magnifique, idyllique, le Sud Sauvage, vraiment. Non, ici Stéphanie, c'est une institution, on me disait dans les titres, c'est l'ancien restaurant Les Barils. Tout à fait devenu aujourd'hui les Ambras du Baril, pour les gens qui connaissent, et puis un lieu mythique, incontournable, un territoire gastronomique. Oui exactement, et là nous commence tout de suite avec ce qui fait aussi la fierté du Sud ici, de Saint-Philippe, c'est le paniste. Le paniste rouge avec lequel on va travailler aujourd'hui, la salade, donc je l'ai commencé. Donc on ne perd rien dans le paniste chez nous, donc on va faire la petite salade. Ça c'est la partie la plus tendre Stéphanie ? Oui, la partie la plus tendre avec laquelle on fait la salade nous en cuisine, et puis aujourd'hui ici. Et la partie où on fait le gratin, et pour le curry avec le poulet de fermier. Alors ça, les gens, quand ils viennent manger ici au restaurant Les Ambras du Baril, c'est l'incontournable, vous êtes-il des places pour ça ? Oui, pour la salade de palmiste, d'une part, et d'autres plats aussi. Le curry poisson rouge, le curry qu'on va faire aujourd'hui en cuisine. On a aussi le sauté de gambas, avec des produits frais de chez nous. On a aussi le curry camarron, le curry sourite, le masala et curry, tous les plats réunionnais. C'est une fierté de dire sur la carte, il n'y en a essentiellement que des plats réunionnais, et oui, c'est de la gastronomie. C'est de la gastronomie, parce qu'on est sur du produit, c'est un caviar végétal de La Réunion pour moi, pour nous. Et c'est vrai que de présenter ce plat, c'est tout juste magnifique, avec un petit goût de noix qu'il y a derrière. Oui, voilà, et tous les produits d'ici, de qualité aussi bien évidemment. De qualité, avec des producteurs de Saint-Philippe, donc on a le palmiste rouge avec Monsieur Augustine. On a le poisson qu'on va manger tout à l'heure, on a dégusté, que Mimose a préparé en cuisine, de chez Réunion Mère. On a le palmiste et aussi le chou de vacua de chez Monsieur Waro. Ah oui, voilà les gens aussi, des places pour le chou de vacua, effectivement, que nous allons voir aussi tout à l'heure. La salade palmiste, alors, tout le monde a une manière de préparer sa salade palmiste, avec ses astuces. Ou c'est quoi votre astuce, Stéphane ? Alors moi, je ne mets dans rien du tout, je vous l'ai fait à la minute. Ah, donc on se sent vraiment sur, il n'y a pas d'eau avec de la farine, il n'y a pas d'eau de citronnée, pas d'eau de vinaigre. C'est vraiment la salade paie à la minute. Donc je vais commencer. Alors on disait, donc le baril, c'est, voilà, c'est, tout le monde y connaît. Nous parler de Mimose à l'instant, qu'elle est en cuisine, qu'elle a fait effectivement le cari poisson, que nous va déguster tout à l'heure. Alors, elle aussi, Mimose, elle y fait partie de l'histoire du baril. Mimose, c'est une dame qui fait partie du lieu. Ça fait 35 ans qu'elle travaille ici. Et pour moi, c'était une évidence de retravailler avec elle. Donc j'ai revu ma carte, avec une petite carte des produits simples, mais à mettre en avant tous ces produits avec elle. Donc effectivement, 35 ans d'expérience. Donc quand elles sont que, elles disent à moi, elles sont que là, ici, au baril. 35 ans d'expérience, oui. Et puis moi, j'arrive avec ma petite touche de fraîcheur, j'amène aussi mon expérience à moi. Et toutes les deux, on a travaillé ensemble, avec une équipe aussi, de Saint-Philippe. Et voilà. Et la fiatie, c'est de dire, c'est les femmes aussi. C'est les femmes, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a montré aussi ce qu'on est capable de faire. Et on est capable de plein de choses. Exactement. Alors, cette salade palmise, c'est ce que vous avez dit. On va emmener aussi. Alors, on va venir, voilà. Allez, hop, hop, et tout s'envole. Parce que ça aussi, c'est le sud sauvage, c'est le vent, voilà. Alors là, hop, m'y prends. Alors Stéphanie, qu'est-ce qu'on a là ? Alors là, on a préparé un sauté de gambas avec une petite sauce vinaigrette, enfin une petite sauce ail et persil. Oui. Voilà, donc grillé juste comme ça. On va le poser. Oui, on va poser. On va poser le riz, voilà, tout à l'heure, pour nous pouvoir déguster. La salade palmise, il peut manger comme ça déjà ? Oui, il peut goûter comme ça. Le palmiste de M. Augustine, c'est bien ça, de Saint-Philippe. Allez, M. Augustine, nous goûtes ton palmiste. Bien bon, M. Augustine. Voilà, Stéphanie. Il y a la partie où je vais effeuiller, bien sûr, et la partie où je vais couper, je vais juste couper, pour la mélanger après à la petite vinaigrette qu'on a déjà préparée en amour, justement pour éviter que ça s'oxyde. Très bien. Et la vinaigrette ? La vinaigrette avec de l'échalote, citron et de l'huile. Après, moi, c'est ma grand-mère qui me l'a apprise, et ma maman surtout. Et oui, parce qu'on a grandi dans un milieu, effectivement, de cuisine. C'est vrai qu'il y a l'école derrière, il y a la base, mais ça reste aussi les parents. Et la petite touche aujourd'hui de Stéphanie, et qu'on nous retrouve aussi, c'est les petites fleurs. Voilà, on va mettre des petites roses dessus, la salade. J'aime bien mettre juste... C'est sa petite touche. Voilà, les petites roses, tout à l'heure, on mettra dessus, pour donner comestible, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, une petite touche à moi. Une petite touche fraîcheur, beauté, voilà. Merci beaucoup, Stéphanie Barré. Nous, on est ici aux embruns du baril, Pascal. Merci à vous. Bon, mais je pense que la salade palmiste ne pourra pas ramener pour Pascal. C'est bien dommage, hein ? Merci Isabelle, merci à votre invitée. On vous laisse déguster cette salade palmiste.